Amis pilotes, bonjour ! La signalisation d'un aéroport contrôlé ou de taille plus importante peut parfois sembler compliqué pour le jeune pilote qui ne connaît pas les lieux. Heureusement, quelques notions et astuces permettent de se débrouiller plus facilement. Je vous propose de découvrir comment. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la YouTube Ceznaoui en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Les pilotes, qui comme moi ont effectué leur instruction PPL dans un petit aérodrome non contrôlé, sont souvent déroutés lors des premiers vols vers un aéroport plus important. Tout d'abord, les communications avec le contrôle aérien sont plus complexes et nécessitent plus d'attention. Ensuite, une fois l'avion au sol, il faut s'y retrouver dans la multitude de taxiways et panneaux divers pour rejoindre le parking. Premièrement, les taxiways. Un taxiway est identifié par une lettre, parfois suivie d'un chiffre. Par exemple ici, le taxiway Tango 3. L'axe ainsi que les autres marquages du taxiway sont de couleur jaune. Vous voyez du jaune ? Vous êtes donc bien sur un taxiway. Ils sont généralement bitumés, mais il en existe en herbe sur certains aérodromes plus petits. Dans ce cas, il n'y a souvent pas de marquages, mais parfois des plots également de couleur jaune. C'est par exemple le cas à Épernay. Un panneau de couleur rouge est un panneau d'obligation. Cela signifie, sur un aérodrome contrôlé, qu'une clearance est obligatoire pour pouvoir le traverser. Le point d'arrêt de piste, ici la 0624, le point d'arrêt ILS, le panneau d'interdiction de passage qui est semblable à son équivalent automobile, mais attention, bien souvent plus petit. Le jaune est utilisé pour les panneaux d'information. Un carré noir avec une lettre jaune indique votre position actuelle. Ici, je me trouve sur le taxiway alpha. En anglais, on utilise comme moyen mnémotechnique black square, I'm there, ce qui peut être traduit par carré noir, j'y suis. Un panneau jaune avec texte noir vous indique quelle direction prendre pour rejoindre l'endroit indiqué. Ici, il faut prendre à droite pour rejoindre le taxiway alpha. Quelques cas concrets. Ici, à l'aérodrome de Charleroi, j'arrive depuis le parking sur le taxiway Sierra, black square, I'm there. Je peux prendre à droite pour rejoindre la piste 24, à gauche pour la 06. Toujours à Charleroi, ce type de marquage au sol indique comment rejoindre les positions de parking. Prendre à droite pour rejoindre la position 20, à gauche pour la 23. Ce dé à 40 est garé sur la position de parking 22, black square, I'm there. Ici, à l'aérodrome de Rhin-Sprinay, les panneaux jaunes m'indiquent de prendre à droite pour rejoindre la piste 07 et à gauche pour la 25. L'avion se trouve sur le taxiway alpha, black square, I'm there, et plus précisément au point d'arrêt de la piste 07. Voyons à présent le marquage des pistes. Celles-ci sont identifiées par deux chiffres, parfois, dans le cas de pistes parallèles suivies de L pour left, R pour right, ou plus rarement C pour center. Ici, la piste 27. Je vous rappelle que la numérotation des pistes correspond à leur orientation magnétique divisée par 10. La couleur blanche est utilisée pour le marquage au sol des pistes. Vous voyez du blanc ? Vous êtes sur une piste. Nous avons le seuil de piste, le peigne et le numéro de piste ainsi que le marquage de l'axe. Des flèches au sol indiquent un seuil de piste décalé. Cette zone peut être utilisée au décollage, mais pas pour l'atterrissage. Des chevrons, par contre, indiquent une zone à ne jamais utiliser. Des croix blanches indiquent une piste ou portion de piste interdite d'utilisation. Voyons à présent quelques points d'attention en aérodrome contrôlé. Au décollage, avant de monter sur la piste, on marque l'arrêt avant le point d'arrêt. On demande ensuite la clearance de décollage au contrôleur. Ceci est bien connu, y compris des jeunes pilotes. Par contre, à l'atterrissage, il faut impérativement marquer l'arrêt après avoir quitté la piste et donc au-delà du point d'arrêt. On demande ensuite la clearance de taxi. A noter que bien souvent, le contrôleur vous donnera la clearance de taxi alors que vous êtes encore sur la piste ou sur le point de sortir. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de marquer l'arrêt puisque vous disposez déjà de la clearance de taxi. Ceci est souvent cause de confusion chez les pilotes moins habitués à évoluer sur des aérodromes contrôlés. L'instruction « Hold short of runway 29er » déroute souvent les jeunes pilotes francophones. Elle signifie « Vous ne pouvez en aucun cas pénétrer sur la piste 29. » Des voies de service permettent aux véhicules, voitures, etc. de se déplacer sur l'aéroport. Dans certains cas, vous pouvez être amené à traverser ces voies avec votre avion. Attention de ne pas vous arrêter dessus et de bloquer la circulation des autres véhicules. Procéder aux essais moteurs à cet endroit n'est vraiment pas une bonne idée. Sur le parking, il est parfois possible d'attacher l'avion à des plots en béton posés sur le sol. Avant de quitter le parking, vous devez impérativement déplacer ces plots, qui pèsent souvent 20 kg chacun, dans un hangar afin d'éviter tout accident. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR 16 d'Aoui, disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501